This is so good my friends. It's so good. Vous allez voir que c'est des choses qui stimulent nos hormones de bonheur. 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 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble trois recettes que j'utilise très réglement chez moi. C'est un peu des recettes de base chez moi parce que tout le monde adore et parce que c'est excellent pour remplacer d'autres aliments et d'autres préparations un peu moins bon pour la santé, un peu moins healthy. Je parle notamment des aliments qui stimulent trop notre organisme, comme le café, comme le sucre raffiné. Ça stimule énormément le corps, ça appuise un peu les urinales, donc je préfère d'autres préparations comme par exemple ce que je vais vous montrer ici. Un dessert aussi, un dessert chocolaté complètement clean, très 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 bon pour la santé, que de bons nutriments, rien de raffiné dedans, donc ça va vraiment être un bon option, une bonne option pour d'autres desserts très sucrés. Le chocolat chaud qui est stimulant parce qu'on va utiliser de cacao cru, de bon cacao cru. C'est extra pour le corps, plein d'antioxydants. Voilà, je vais vous montrer tout ça, il n'y a que de bonnes choses dans ma cuisine de toute façon, donc on y va ! Avant de préparer tout ça ensemble, je vous propose, si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur le lien sous cette vidéo parce que vous allez ainsi recevoir un bon guide pour continuer à apprendre comment bien prendre soin de vous au quotidien, naturellement, booster la bonne énergie. Il y a des recettes aussi là-dedans, donc ne ratez pas ça, c'est juste sous la vidéo, vous allez trouver. On va commencer avec le chocolat chaud. Pendant l'hiver, là, on a froid, le corps a tellement froid, et du coup, quand je rentre, comme aujourd'hui, là je viens de rentrer, il y avait la pluie, l'humidité, c'est pour ça que les cheveux sont un peu crazy en ce moment, mais ce n'est pas grave, on est entre nous. Donc je prépare souvent ce genre de boisson chocolatée pour aussi en donner à mon fils par exemple, il adore ça. Donc boisson numéro 1, ça va être à la base de cacao cru, la poudre de cacao cru, pur cacao, vraiment ne prenez pas de mélange chocolaté parce que c'est bourré de sucre et parfois même des additifs vraiment nocives qui perturbent les hormones notamment. Donc ça c'est la base. Moi j'adore utiliser des laits végétaux, comme je n'utilise pas le lait normal, les boissons végétaux, il faut le dire apparemment aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire lait végétaux dans certains contextes, mais voilà, c'est comme un lait on va dire. Végétal, mon préféré c'est le lait d'amande, c'est très intéressant parce qu'il est très riche en minéraux et vitamines et c'est très doux pour le ventre en fait. Par exemple pour mon fils, il adore ce lait épautre noisette. Je regarde s'il y a de sucre, non, voilà, donc il n'y a pas de sucre dedans mais un peu de lait de riz dans ce mélange et naturellement ça sucre en fait, c'est naturellement sucré. C'est pour ça que je préfère ne pas prendre de lait de riz pur trop souvent parce que vraiment c'est très sucré, ça fait monter l'index glycémique très rapidement. Donc ce qu'on fait pour préparer ce petit boisson grenade, on va utiliser ça après. Après, je vais vous dire pourquoi la grenade est toujours dans ma cuisine aussi pendant l'hiver. Alors, je mets l'équivalent d'un verre à peu près. Ça dépend si vous voulez un grand grand verre ou un petit verre, si vous êtes gourmand ou pas, je pense que vous êtes gourmand, vous êtes gourmand. Je verse dedans une petite casserole, bon, normalement je prépare dans les tasses mais comme on est ensemble et on essaye de faire un peu joli, j'utilise mes verres. Ça va faire très très joli, vous allez voir. Je verse ça dedans. Je vais prendre une cuillère à café bombé de cacao pur, vraiment bombé. Non, un peu plus, un peu plus. On est gourmand, on est tellement gourmand ici. Voilà, je mets aussi, comme c'est Noël bientôt, c'est la fête. On va faire un très bon chocolat chaud parce que je varie aussi ces recettes vraiment à l'infini. Vous pouvez faire mille chocolats chauds différents avec tous ces bons ingrédients. Une cuillère à café de carob. La peau de carob est aussi fortement, très riche en antioxydants comme le cacao cru mais c'est beaucoup plus doux, par exemple pour le ventre. C'est connu pour soulager la digestion. Donc, c'est pas mal aussi. J'aime bien mettre ça dedans. Ça a un goût beaucoup plus sucré aussi que le cacao cru qui est très amer mais le carob c'est extra parce que vraiment ça a cette douceur en fait. C'est un goût très particulier quand vous marie les deux. Le cacao cru et la carob c'est vraiment pas mal. Je commence par chauffer ça et je vous montre après. Super important quand vous préparez votre chocolat, c'est de remuer comme ça très très bien pour qu'il n'y ait pas de grumont en fait. Parce qu'on veut une texture lisse, agréable en bouche. Donc moi, je fais ça vraiment tout le temps en fait quand je suis en train de chauffer et le lait ça chauffe très vite donc ça va aller vite. En deux minutes, votre chocolat est prêt. Si vous voulez, une option aussi pour rendre les choses un peu plus spicy, c'est d'ajouter un peu de cannelle pure. La cannelle, c'est aussi un booster de l'immunité, de système immunitaire. Ça réchauffe. Ça, c'est antibactérien et c'est très très bon en fait. Non, pas le curcuma, la cardamome. Ça j'aime beaucoup aussi, c'est extra pour soulager la digestion aussi, la cardamome. Voilà, la cannelle aussi, c'est une coupe fin. Donc c'est intéressant pour certaines personnes. Quand votre préparation est chaude, je vais prendre du miel pour sucrer. Parce que lait d'avent pur, cacao pur, ça ne va pas être très sucré. Ça ne va pas être aussi gourmand que vos préparations chocolatées classiques. Donc, on va ajouter quelque chose qui est sucre. Je prends une grande cuillère à café. Peut-être qu'il faudra deux pour les becs sucrés. Je mélange ça après avoir enlevé le casserole des plaques, là, quand j'ai arrêté de chauffer. Parce qu'on veut quand même préserver aussi les actifs de miel très intéressants pendant l'hiver. Antiviral, antibactérien, cicatrisant, tout ça. Et vous allez sentir d'abord avec le doigt dans votre chocolat si ça va être température buvable. Si c'est trop chaud, si c'est brûlant, vous attendez d'ajouter le miel. C'est préférable. C'est dommage de ne pas profiter quand même des vertus du miel. Vous mélangez tout ça. Vous allez goûter si c'est assez sucré ou pas. Alors, je goûte un petit peu. Alors, moi, il faut dire aussi que j'ai l'habitude maintenant de manger très peu sucré. Donc, pour moi, ça suffit largement avec une cuillère à café. Je trouve que c'est hyper bon. Si vous voulez rendre ça encore un peu plus gourmand et sucré naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On va placer ça dans un mixeur. Étape numéro 2. Oui, c'est un peu plus long, mais franchement, ce n'est pas très long. Bon, alors, j'éteins quand même les plaques. Ce n'est pas terrible. Je sens ça chauffe là depuis les plaques sur mon côté gauche. On va mettre deux dates. Dates Medjoul. Les dates Medjoul, c'est bien parce qu'ils sont vraiment moelleux. Donc, c'est plus facile à utlisser. Et ça devient plus crémeux en fait. Et rester très agréable en bouche. Vous mettez ça dans votre petit verre, comme ça. J'utilise toujours mon mini blender, le Tribest, qui est génial pour toutes ces préparations. Alors, je vous donne encore une option parce qu'il y a tellement d'options. Je vous ai dit, je change tout le temps. Je m'amuse avec ces préparations. Grande cuillère à soupe d'amande blanche, de purée d'amande blanche. Ou complet si vous préférez. Mais encore une fois, ça, ça va être un peu plus gourmand, le blanc. Parce que du coup, on ne garde pas la peau de l'amande. Et le goût est quand même plus doux. Donc, voilà. Pour les petits, par exemple, vous testez. Vous testez avec vos petits, vous testez avec la famille. Attention aux oreilles. Et on a un chocolat chaud qui est ready for someone who wants hot chocolate. Oula, vous avez vu ? Il y avait encore quelques petits morceaux de date. Ce n'est pas grave parce que ça va être délicieux. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Par exemple, quand on veut préparer un joli petit boisson pour quelqu'un, on peut mettre un bâtonnet de cannelle dessus. Et on met un peu de poudre de cannelle par-dessus. Comme ça. On a boisson numéro 1. Ready ? C'est tellement bon. Et les bâtonnets de cannelle, vous savez, vous pouvez les mettre dans vos préparations aussi. Sucré, salé, ça va vraiment avec beaucoup de choses. Est-ce que j'ai ? Voilà. Et puis, vous pouvez les laisser dedans, infuser. Quand vous mettez des choses dans le frigo, des ragoûts, des salades, vous mettez dedans aussi pour laisser juste infuser en fait. Après, elles vont chauffer ensemble. Vous laissez tout ça juste poser ensemble un petit peu. Deuxième boisson qu'on va préparer ensemble pour booster la bonne énergie, pour booster la santé avec plein de minéraux, de vitamines essentielles. On va faire un type de lait doré. On va faire le petit chai ou le lait d'amande doré. Il y a plein de noms pour cette boisson-là. C'est aussi à base d'un lait végétal. Je choisis le lait d'amande parce que c'est mon préféré. Vous pouvez prendre le lait de riz si vous voulez quelque chose de plus sucré. Mais n'exagère pas avec le riz parce que c'est bien sucré. L'épautre que mon fils adore. C'est un ancien céréal qui a très très peu de gluten dedans par exemple. Donc c'est plus intéressant que l'avoine aussi parce que l'avoine ça peut être allergène. C'est beaucoup plus allergène que par exemple l'épautre. Donc je préfère ça. Je prépare donc la quantité d'un verre à peu près. Il y a de lait partout. Voilà. Et je verse dans une casserole. Ensuite, on va prendre du curcuma. Le curcuma est une poudre extraordinaire. C'est un super food, on va dire, un super épice. C'est l'aliment le plus inflammatoire qui existe. Ça a été prouvé que c'est beaucoup plus efficace souvent de faire des cures de curcuma que des anti-inflammatoires classiques par exemple. Vraiment pour les articulations. Quand on a des douleurs articulaires, j'arrive plus à parler, des douleurs articulaires, le curcuma est extraordinaire. En plus, c'est un booster général de l'organisme. Ça stimule, ça stimule le système immunitaire. C'est très 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 bien aussi quand on a juste un état de fatigue. C'est un peu adaptogène en fait. Ça va renforcer le corps. Donc je prends là. L'équivalent, je fais au pif parce que maintenant je connais, je fais tellement souvent. Mais je prends l'équivalent d'une cuillère à café. Vous allez voir que la couleur est sublime. Ça va vraiment donner une boisson extrêmement jolie. Après, on va faire le tour des épices là. Cardamome, à peu près une cuillère, une demi-cuillère à café. La cannelle si vous voulez. La cannelle si vous aimez ça. Pareil, une demi-cuillère à café. Vous pouvez mettre l'huile de coco. L'huile de coco dedans qui est antivirale, antibactérien, qui bouge le système immunitaire. Aller minceur. Parce que vraiment ça, ça vous permet de garder la satinité plus longtemps. Il semble que aussi, ça nous aide à brûler le gras plus facilement dans les tissus à du peu. Plus que d'autres gras en fait. Et l'huile de coco contient des acides gras beaucoup plus faciles aussi pour le corps à digérer. Par rapport à d'autres gras, par exemple saturés, qu'on trouve dans les produits de source animale. Ça, ça pourrait déjà être une bonne base pour cette boisson. Moi, j'adore utiliser le gingembre. J'en mets partout. C'est aussi très anti-inflammatoire. Booster de la bonne énergie. Coupe faim, anti-fatigue. Tout ça, c'est génial. C'est un super food qu'on devrait utiliser tous les jours. Pour être en bonne santé. Et qu'est-ce que je fais avec ça ? Je vais enlever la peau déjà. Je lève ça pour que vous voyez bien. J'enlève la peau. J'ai une aplucheur. On peut utiliser la peau quand on fait des jus, par exemple. Mais là, je ne l'en veux pas particulièrement. Donc, j'enlève ça. Et puis, je vais râper ça. Finement. Je râpe finement. Des tout petits morceaux de gingembre frais, mais tellement riches en actifs. Vous allez voir. Donc, bon. Ça, ce n'est pas la version enfant. On est d'accord. C'est la version adulte qui adore les épices. That's me. Je mets dedans comme ça. Et puis, on va chauffer tout ça. Et voilà. C'est chaud. C'est chaud. J'ai senti. Je vais pouvoir le boire. Donc, maintenant, je peux ajouter un peu de miel dedans. Une cuillère à café. Ça suffit. J'ai un miel de lavande, là, en fait. Et je sais que ça paraît un petit peu étrange, peut-être, de mélanger la lavande dans tout ça. Mais c'est très, très doux. C'est très doux. Ça n'a pas vraiment un goût fort de lavande. Souvent, j'utilise un miel plus neutre, bien sûr. Mais j'avais ça et j'adore ce miel. Donc, voilà. J'utilise ce que j'ai. Vous mélangez ça. Vous mélangez bien. Vous allez voir cette couleur sublime de cette boisson dorée qui va vous réchauffer cet hiver, qui va booster votre système immunitaire et votre bonne humeur. Alors. Regardez-moi ça. Cette jolie boisson. Voilà. Comme il y a l'huile de coco dedans aussi, c'est vraiment, ça peut être un goûter, ça peut être le petit déjeuner, ça tient un peu dans le ventre. Ça tient au ventre. Voilà. Et avec ça, qu'est-ce qu'on a envie de mettre pour faire joli ? J'ai envie de mettre un peu de curcuma. Juste un tout petit peu. Voilà. C'est très, très bon. Le gingembre, après, pour ne pas avoir de morceaux dans votre boisson, vous prenez un petit passoire. Vous savez, il est tout petit. Et vous versez dans un autre verre. Là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le temps. Je vous montre vite fait. Mais en tout cas, un petit passoire. Et puis, vous avez une boisson texture, avec une texture parfaite, agréable en bouche. Pas de morceaux, rien. Donc, voilà. L'astuce. Alors, troisième recette pour aujourd'hui, ça va être une petite crème chocolatée. Comme une mousse au chocolat vegan, la version très healthy, sans les sucres raffinés, sans le lait, sans le gluten, sans tout ça. Que des bonnes choses. Je reprends, en fait, le même gobelet qui est utilisé pour le chocolat, parce que je vais mettre du chocolat dedans. Donc, aucun problème. Je vais mettre d'abord deux bananes. Deux petites bananes dans ce verre. Un petit morceau. La banane est géniale parce que ça sucre et ça donne de la texture. La banane, c'est génial aussi parce que ça contient plein de bons minéraux. Le magnésium, le potassium. C'est bien pour la récupération, pour le calme intérieur, pour les muscles, pour détendre le système nerveux. La banane, c'est tous les jours dans cette famille. Ensuite, je vais mettre deux cuillères à café de cacao. Cacao pur, même, que j'ai utilisé pour la boisson. Voilà. Éventuellement, vous mettez aussi des dates dedans. Ça va créer de la texture aussi et ça va donner un petit goût caramélisé. Donc, ça, c'est quand même très, très appréciable souvent. Surtout quand on initie les gens qui ont l'habitude de manger les mousses au chocolat classiques, les desserts classiques. On aimerait leur faire découvrir des choses plus healthy, plus clean, sans trop leur choquer. Du coup, les dates sont géniaux parce que vraiment, c'est très, très doux, c'est sucré, mais ça contient plein de minéraux. C'est du sucre naturel, donc ça ne va pas perturber vraiment le corps. Ensuite, l'ingrédient magique, c'est l'avocat. Et oui, j'utilise tout le temps l'avocat dans mes desserts, en fait. Parce que ça donne une texture extraordinaire. Et c'est trop bien pour la santé. Moi, je ne peux pas vivre sans l'avocat. Je suis désolée, je sais que l'industrie de l'avocat, c'est compliqué en ce moment. Donc, voilà, j'ai ça en tête. J'essaie de faire aussi ce que je peux par rapport à plein d'autres choses. Mais l'avocat, c'est un peu la base en ce moment dans ces préparations. Je vais essayer de trouver une alternative à ça. Je vous promets. Mais pour l'instant, on va faire avec l'avocat. Je mets un tout petit peu de lait d'amande. Vraiment en fond. Après, il faut que vous ajustez les quantités liquides en fonction de votre blender. Vous allez voir pour la texture. Pour l'instant, j'ai mis à peu près un demi-avocat. On va voir si j'ai besoin d'ajouter plus, moins. Voilà. Et c'est parti. OK. On va voir ce que ça donne. La texture est pas mal, je pense. C'est un petit peu liquide. C'est un peu liquide. Donc, je vais ajouter, par exemple, une date aussi. Parce que je trouve que ce sera bien avec un peu plus de sucre dans cette mélange-là. Et un peu plus d'avocat aussi. Donc, vous allez voir. La texture que vous souhaitez. Là, c'est clairement une crème qui est très bonne. Mais quand vous voulez une mousse un peu plus dense, enfin du coup crème plus dense, parce que la mousse, on ne va pas obtenir la texture très aérée d'une mousse. Voilà. On teste. Oh yeah. OK. Un verre. Un petit verre. Et celui-là. On va voir ça. Ça a l'air pas mal, ça. Ça a l'air pas mal du tout. Vous allez choisir le topping que vous adorez. J'aime bien mettre des copeaux de coco. Tout le monde adore en général. Donc, je mets ça. Mais aujourd'hui, je vais mettre quelque chose de très très joli, très vitaminé. Quelque chose qui est juste bourré d'antioxydants. Et ça, on en a tous besoin pendant l'hiver, tout au long de l'année. Pour notre longévité, parce qu'on veut tous vivre jusqu'à 100 ans, n'est-ce pas? Alors. Donc, la grenade. Un des aliments les plus riches en antioxydants. Plein, plein de puissantes actives qui vont lutter contre les radicaux libres. Donc, c'est vraiment un aliment anti-âge. Ça va vous rajeunir de 10 ans pendant la nuit. Presque. Oh! Table qui est en train de partir en vrille. Ok. Voilà. Je vais sortir quelques petits pépins de grenade. Ça, c'est un petit peu de boulot. Mais ça vaut la peine parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau et tellement bon pour toi. C'est un fruit divin, quoi. Extraordinaire. Donc, j'ai une technique pour enlever tous les pépins. Je ne peux pas le faire ici parce que ça risque de juste exploser un peu dans tous les sens. Mais quand vous voulez tout enlever assez rapidement, vous allez en fait retourner un petit peu la peau comme vous le pouvez. Vous pressez le milieu vers l'extérieur. Vous allez vous tenir au-dessus un gros bol. Et vous allez, tac, 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 frapper avec le dos d'un coteau contre la peau. Et vous allez voir que tous les pépins, poup, 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 commencent à sortir. C'est vraiment assez rigolo à faire. Là, on enlève juste quelques-uns parce que c'est la déco. Donc, voilà. Ah, comme c'est beau. Comme c'est beau, comme c'est bon. Voilà, les amis. Moi, je vais déguster cette petite crème. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, j'adore. Je connais bien la recette. J'adore parce que c'est pas trop sucré. Vous pouvez ajouter plus de miel si vous voulez. Vous pouvez ajouter plus de dade si vous voulez. C'est tellement agréable de ne pas avoir ce goût écurent très sucré après le repas. Ou pour le goûter, peu importe. Vous pouvez même prendre ça pour le petit déjeuner. Tellement c'est bon pour ta santé. Voilà. Donc, quand vous voulez faire la surprise healthy à vos amis, à vos proches cet hiver, pendant les fêtes, pourquoi pas faire une petite crème vegan comme ça. Vous choisissez un joli topping. Et le tour est joué. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Parce que je suis sûre que vos proches aussi, ça les intéresserait, d'avoir un peu d'inspiration pour les recettes Noël, pour les recettes d'hiver, pour toutes les recettes healthy tout simplement. Et si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, le gros bouton rouge est sous cette vidéo. Je vais continuer à partager plein de conseils bien-être avec vous. On va faire du yoga, on va méditer, on va continuer à faire des recettes ensemble et parler du bien-être au naturel. Parce que c'est ce qu'on adore, n'est-ce pas ? Donc moi je vous dis à très très vite pour d'autres conseils bien-être. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fête. Et si vous regardez cette vidéo après les fêtes, je vous souhaite une très belle année ou en tout cas une très très belle journée. Ciao, je vous embrasse. Um, 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 um.